Salut tout le monde, aujourd'hui je vais parler d'un entraînement qui selon moi est l'un des meilleurs ou l'un des plus efficaces pour s'entraîner pour une course en montagne, puis peu importe la distance de la course pour laquelle on s'entraîne, que ce soit un kilomètre vertical ou un ultramarathon, je pense que cet entraînement là peut être vraiment utile dans tous les cas, puis en plus c'est un entraînement qui est très simple à faire, qui n'est pas trop long à faire en termes de durée totale, puis l'entraînement en question c'est des intervalles 30-30, c'est à dire des intervalles aussi qu'on fait le premier 30 secondes très intense, suivi de 30 secondes soit repos complet ou à une intensité très faible pour récupérer, puis ensuite on répète avec plusieurs répétitions de ces 30-30 là, puis spécifiquement pour la course en montagne j'aime ça faire cet entraînement là en montée sur un gradient de pente qui est très à pic. Pour être encore plus précis j'aime ça choisir une pente qui est tellement à pic que si je passerais là en temps normal, si je ne serais pas d'intervalles, je serais en train de marcher sur cette section là et non de courir. Puis en plus je veux m'assurer que le sentier sur lequel je fais mon entraînement il ne soit pas trop technique parce qu'on ne veut pas que la technicalité du sentier ce soit ça qui nous empêche d'aller assez vite là pour atteindre les hautes zones d'intensité. Fait que au Québec meilleur endroit pour ça c'est définitivement les pistes de ski. Dans cette vidéo là je suis au mont Harford, ce qui est vraiment là un terrain idéal pour ce genre d'entraînement là parce qu'on retrouve des longues montées très à pic et pas trop techniques. Ok donc maintenant pourquoi est-ce que cet entraînement là est utile? Donc évidemment ce n'est pas moi qui a inventé ça. L'une des premières fois aussi que j'en ai entendu parler c'est dans le livre Training for the Uphill Athlete. Livre que je recommande fortement qui a été co-écrit par Kylian Jornet. Puis dans le livre on mentionne souvent les intervalles 30-30 et on explique comment c'est une excellente manière de commencer à introduire de l'intensité en zone 4 dans son plan d'entraînement. Zone 4 là ici on fait référence à une intensité qui est assez intense qui est juste au dessus du seuil anaérobie. souvent c'est appelé des intervalles VO2 max. Puis dans le fond, étant donné que la période de récupération elle est seulement de 30 secondes, ça fait que notre rythme cardiaque n'a pas le temps de descendre beaucoup. Donc quand on va commencer le prochain intervalle, ça ne va pas prendre longtemps à notre rythme cardiaque d'atteindre la zone 4. Si par exemple on prendrait à place de 30 secondes de récupération, on prendrait 2 minutes de récupération, bien ça se peut qu'à la fin de la 2 minutes de récupération, notre rythme cardiaque redescende en zone 1. Donc là, quand on va commencer l'intervalle de 30 secondes, ça se peut que ça prenne 20 secondes à notre rythme cardiaque de remonter en zone 4. Ça fait que ça se peut que dans notre 30 secondes d'intensité, on ait seulement 10 secondes qui soient en zone 4. Mais au contraire, si on prend cet entraînement-là, des 30-30, puis on a seulement 30 secondes de récupération, vu que c'est très court, à la fin du 30 secondes de récupération, ça se peut que notre rythme cardiaque soit encore en zone 3. Donc là, quand on va commencer le 30 secondes d'intensité, ça se peut que tout de suite, après 5 secondes, notre rythme cardiaque atteigne la zone 4. Donc là, on aurait 25 secondes d'intensité à la place de 10 secondes de tantôt. Ça fait que c'est pour ça que cet entraînement-là est vraiment efficace pour la zone 4. Puis en plus, une des raisons pourquoi j'aime ça faire cet entraînement-là sur une pente à pique, c'est que ça rend ça vraiment simple à faire en quelque sorte. Moi, la seule chose que je me dis, c'est ok, bien dans le 30 secondes d'intensité, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de courir. Tu sais, avoir une motion de course. Et dans le 30 secondes de récupération, la seule chose que je dois faire, c'est de marcher. Parce que, étant donné que la pente, elle est tellement à pique, juste le fait de courir dans cette pente-là, ça fait que ça va être un effort assez intense pour entrer dans la zone 4. Fait qu'au contraire, si je ferais cet entraînement-là sur du plat, là, les 30 secondes d'intensité, il faudrait vraiment comme que je me force à, ok, il faut vraiment que j'aille à une cadence élevée. Il faut vraiment que j'accélère, là, si je veux vraiment atteindre la zone 4. Tandis qu'en montée, c'est pas plus facile, là, parce que, tu sais, l'effort, il est quand même très grand. Donc, c'est plus simple, mentalement, à me dire de simplement, la seule chose que je vais faire, c'est de courir. Fait que ça, c'est un avantage. Un autre avantage, vu que c'est en montée, c'est qu'il y a moins d'impact sur nos jambes. Donc, évidemment, ça, ça fait moins de chances de se blesser. Donc, maintenant, quand est-ce que ce serait une bonne idée de faire cet entraînement-là? Donc, ça, ça dépend vraiment de la course pour laquelle on s'entraîne. J'en ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos, mais le plus qu'on se rapproche du jour de la compétition, le plus que ça devient important de faire ces entraînements d'intensité à une intensité similaire ou spécifique à celle qu'on va avoir pendant la course. Donc, par exemple, si on s'entraîne pour un 80 km, des 30-30, ça aurait plus sa place en début du bloc d'entraînement, là, parce que, évidemment, des 30-30, tu sais, des intervalles de 30 secondes très intenses, là, c'est pas très spécifique à un ultramarathon de 80 km. Mais, par contre, ça peut quand même être utile d'en faire de temps en temps, juste question, là, de réveiller nos jambes, puis juste, là, de rappeler à notre corps, là, c'est quoi de la vraie intensité, là. Puis, fun fact, Adam Peterman a fait un entraînement 30-30, 4 jours avant sa victoire à la Western States cette année. Western States, là, une course de 160 km, là, fait que, tu sais, ça montre, là, que même pour un ultra très long comme ça, un entraînement court comme des 30-30, ça peut quand même être utile. C'est sûr que c'est pas le focus principal, là, pour des ultramarathoniens, là, de faire un entraînement comme ça, mais ça peut juste aider, quand même, là, d'en faire de temps en temps. Ok, donc, finalement, combien d'intervalles faire? Donc, moi, je conseillerais de commencer en faisant des séries. Fait que, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme 3 séries de 5 fois 30-30, avec, par exemple, 3 minutes de récupération entre chaque série. Donc, si vous avez jamais fait des 30-30, ça risque de vous surprendre au début à quel point les 30 secondes de récupération, ça passe vraiment vite. Fait que juste le fait de séparer ça en série, ça risque de vous donner le temps de vous habituer et à trouver c'est quoi la vitesse qui est appropriée pour les 30 secondes d'intensité. Puis, éventuellement, on pourrait progresser en faisant tous nos intervalles 30-30 d'un coup, sans séparer ça en série. Puis, on pourrait progresser, là, jusqu'à un maximum, là, d'environ 30 ou même 40 fois 30-30. Le problème qui risque d'arriver, là, dans ce cas-là, par contre, c'est qu'on risque, à un certain point, de ne pas avoir assez de montées pour faire tous nos intervalles. Mais, dans ce cas-là, une des solutions faciles, là, ça serait de simplement faire ces 30 secondes de récupération en descente au lieu d'en monter. Donc, voilà, c'est tout. Je vous invite à essayer cet entraînement-là par vous-même. Personnellement, c'est vraiment un de mes entraînements préférés parce que c'est très simple à faire et ça permet d'aller chercher beaucoup de qualité en très peu de temps. Par exemple, là, si on a seulement 40 minutes pour aller courir, on pourrait faire un échauffement de 10 minutes, ensuite 20 fois 30-30 et ensuite un cool-down de 10 minutes. Fait que juste en 40 minutes, là, ça nous permettrait d'aller chercher quand même beaucoup de qualité. Donc, un entraînement très efficace. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!